hey salut quentin du salut fred bon alors si tu es le leader charismatique non tu n'es pas le leader charismatique c'est comme les vrais dalton je suis le plus petit le plus chef et le plus méchant donc tu es un des membres actifs c'est ça aujourd'hui on est là pour le deuxième album qui s'appelle victoria le premier album il a eu un bon petit succès en tout cas il nous a permis de pas mal de pas mal voyager de pas mal jouer d'aller à l'étranger dans les pays aller parfois attendu comme la france suisse québec etc mais on est parfois allé en pologne on est allé en roumanie donc c'était ah ouais c'était donc au départ c'est une aventure de mec tout à fait franco belge non belgo belge non il n'y a pas de français désolé on est amis depuis l'adolescence on faisait déjà des groupes on était dans les mêmes écoles secondaires comme on dit et donc on a démarré les dalton il ya une dizaine d'années une petite dizaine d'années et au début on avait vraiment trippé à fond sur le côté super folk super américain super bluegrass etc et puis sur cet album ci on a voulu ouvrir un petit peu le propos ou en tout cas pas se fermer avec des avec des positions et avec des marqueurs trop trop fort quoi en se disant on se donne pas vraiment de consignes c'est ça tout à fait tout à fait avec chaque fois un peu des concepts voilà l'idée c'est quand j'ai c'est moi qui écrit les textes c'est d'essayer de me de m'immerger dans une situation un peu cinématographique quand j'écris j'essaye d'être des trois personnages et voilà du coup mon côté mytho peut s'exprimer à fond et du coup voilà c'est ça tous ce qui est bien c'est quoi ce clip c'est un peu un petit film c'est ça et et chacun peut alors moi par exemple j'ai beaucoup aimé sparadrap ah bah ça fait plaisir j'ai vraiment beaucoup j'ai vraiment moi personnellement c'est mon plaisir dans le projet numéro un outre le fait qu'on soit une bande d'amis et qu'on puisse continuer à être à prolonger cette amitié adolescente dans le dans notre vie dans notre carrière etc ça c'est quand même super et c'est comment s'amuser avec les mots pour faire quelque chose qui ne soit pas du domaine de la farce mais qui soit quand même allez ouais quelque chose qui est un contenu émotionnel mais qui soit quand même amusant parce que fait dans le plaisir est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu loser sympa mais assumé écoute un peu comme un peu comme tous les groupes on a une asbl c'est pas comment on dit un asos ou autre comme ça pour elle s'appelle lucky loser c'est le nom c'est notre asos juridiquement donc il y a un délire autour de ça des mecs trentenaires quarantenaires qui qui s'amusent un peu de tout oui on sait toujours pas depuis qu'on a 30 ans maintenant on a 30 ans mais depuis qu'on se connaît on a toujours eu un peu ce discours là d'essayer de ne pas de ne pas être trop premier degré et de ne pas être avoir une ambition trop trop snob et trop pesante etc en même temps ce qui marche à mon avis dans chez au canada ici c'est que c'est très en colquivre dans le sens il y a un vrai truc sur la langue toi tu aimes jouer sur la langue oui écoute c'est ce qu'on essaye on essaye d'avoir de se dire que chaque chanson de ne pas faire de prétexte voilà on si on fait un texte c'est pas forcément qu'on a envie absolument de dire que c'est très peu de texte très engagé politiquement par exemple ou très c'est pas tel mais au moins qu'ils aient un point de vue et des trouvailles dans chaque texte pour que soit vraiment amusant quoi et alors du coup ça fait une vraie connivence avec avec le spectateur du coup parce que du coup on se reconnaît dans ces mecs qui parlent de choses j'ai l'impression de voir une bande dessinée à chaque fois un petit court métrage ou c'est très sociétal du coup tu vois c'est très générationnel oui oui je pense que en effet moi je suis un peu pas forcément le mieux placé pour en parler parce que je le vis de manière tellement personnelle voilà je suis tellement dedans que c'est difficile de le dire mais c'est vrai qu'on sait plus peut-être plus de la chanson dans laquelle on se retrouve que de la chanson qui va complètement chambouler ses certitudes ou qui va se battre pour une idée ou pour quelque chose comme ça c'est en fait l'idée de faire un clin d'oeil à ce qu'on vit tous quoi c'est vrai finalement en chanson ce que moi j'aime dans le cinéma belge ouais un peu expérimental un peu un peu osé mais un peu chacun exprime sa personnalité en toute liberté c'est gentil de dire ça en plus moi j'aime bien le cinéma belge et flamand en particulier donc donc moi chez les flamands il ya quelque chose d'un peu du surréalisme ou tu vois des espèces de trucs qu'on a perdu nous en france et que vous avez une espèce de sens de la convivialité le sens de et puis le sens du rire un peu des choses à la fois banal et tragique oui c'est vrai que je c'est un peu imponcif de dire ça mais le le tragi comique belge c'est quelque chose qui est assez réel il ya on n'a pas on vit pas vraiment dans un pays fait un peu gris c'est pas il pleut tout le temps on a trois langues on n'arrive pas à faire de gouvernement ça nous prend des plombs on n'a pas vraiment de quoi faire les malins donc tant que tant qu'à faire autant autant rire je pense pour le vivre de manière plus épanouissante nous on a peu peur du ridicule en france et vous vous êtes prêt à vous lâcher à vous mettre dans des situations un peu grotesques tout en gardant une sorte de vrai truc créatif oui oui bah écoute écoute merci écoute on fait du coup il ya une sorte de camaraderie qui s'installe entre vous et nous voilà c'est il c'est possible en tout cas qui est quelque chose du domaine du naturel voilà c'est vrai qu'on n'est pas oui on ne joue pas on n'a pas besoin pour être apprécié pour faire rire les gens pour pouvoir émouvoir les gens etc il n'y a pas besoin d'être forcément différent pas besoin d'avoir un vocabulaire qui soit au dessus au dessus de la moyenne etc je pense que je suis simple et efficace je pense que oui en même temps avec des vrais trouvailles poétiques donc ça s'appelle victoria il ya une fille dans le groupe cette fois ci oui c'est ça en fait on est rentré en studio et déjà sur nos pré prônes nos maquettes on avait fait un peu chanter toutes les filles de notre entourage nos copines bazar etc parce qu'on trouvait on avait envie oui on aime bien faire chanter les filles et puis là on a fait notre album avec un français qui s'appelle yann arnaud et lui il trouvait que justement la porte des voix pour contrebalancer un peu la mienne qui est un peu ancrée comme ça qui est voire parfois un peu bourru ben ça donnait vraiment bien du coup on a invité fanny qui faisait partie d'un groupe belle il s'appelle fanfan et voilà on l'a adopté il ya ce ton portrait qui est le clip qui vient de sortir c'est ça qui est très étonnant oui bah c'était l'idée encore une fois de faire allez on avait envie de ce soit que ce soit ce qu'on appelle une lyrics vidéo ça veut dire quelque chose avec les paroles qui défilent moi j'aime bien les lyrics vidéo comme j'aime bien les textes avant tout dans la chanson j'aime presque mieux les lyrics vidéo que les clips quand j'en vois quand je vais regarder des trucs sur youtube et ça et du coup on a envie de faire ça puis on s'est vite rendu compte que il fallait que ce soit quand même dynamique amusant donc c'est ça c'est ma petite copine qui est graphiste qui a un peu chipoté comme ça pour que ça devienne un peu marrant et du coup alors là c'est un travail autour de enfin si le thème c'est la rupture en gros mais qui peut toucher tout le monde alors est-ce que c'est c'est pas une expérience personnelle ça si un peu là c'est pas une personne je suis très influencé parce que je lis et je suis très influencé par mes amis mon groupe d'amis large quoi proche mais large et oui c'est quelque chose qui est arrivé mais je vais pas le dire sinon il va le savoir oui c'est parce que les artistes ils piquent toujours un peu chez les copains c'est tout ouais en fait voilà c'est ça non ouais puisque l'artiste enfin en tout cas l'artiste ou le chanteur ou l'auteur son rôle c'est de s'exprimer voilà si je demande à n'importe qui de s'exprimer il va quand même ressortir ce dans quoi il affuse voilà on est là dedans et puisque nous on le fait bah ça se voit c'est très joli c'est vraiment ton écriture elle est très intéressante parce que effectivement elle n'a pas le désir de plaire outre mesure on n'est pas dans les grands trucs pour s'imposer mais mine de rien tu arrives à faire passer mon message avec vraiment un style bien à toi bah c'est très gentil ça ressemble à rien de connu et en même temps c'est très efficace très beau c'est très gentil merci fred alors victoria pourquoi ça s'appelle victoria bah c'était justement l'album premier album il s'appel sous la fourrure il était c'était un album en noir et blanc c'était très masculin c'était très proche de la bête c'était enregistré tout en prise directe avec des bonnes jeux etc donc c'était vraiment un truc très très brutal ouais bah c'est genre on en joue sur plein en live on a toujours un côté très rock comme ça en live et puis ici comme on était dans quelque chose d'un peu plus sophistiqué oui 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 celui ci c'est un album qui est quand même plus calme c'est ça c'est ça il y avait un côté bas oui plus américain en fait c'était on était on avait eu la chance dès le début du groupe de partir très tôt alors qu'on avait pas encore vraiment défini de style d'identité etc on a été jouer au québec vous êtes partis d'un truc de plaisir et après votre style il s'est créé au fur et à mesure c'est ça en fait on est parti d'un coup de foot pour la musique américaine roots et puis à un moment on s'est rendu compte mais en fait on écoute plein d'autres choses et là on est en train de se oui c'est ça si on continue bah on va on avait plus envie de creuser ce sillon là et puis alors il y a eu tout un travail là c'est de ça qu'on sort maintenant pour en faire quelque chose qui au niveau du live c'est ça on a écrit pendant bah en fait on a joué donc le premier album il était sorti et je pense en 2016 on a tourné pendant deux ans et à la fin de la tournée on avait déjà les deux tiers de cet album si parce que en fait c'est pas tellement écrit pendant la tournée c'est comme moi c'est mon plaisir d'écrire donc je le fais tout le temps et donc victoria donc tu me disais donc oui victoria on trouvait que ça contre balançait un peu donc c'est le titre d'une chanson je vous laisserai un peu découvrir de quoi ça parle parce que ça parle d'une personne très précise qui s'appelle vraiment victoria et qui est connue de tous mais bon je vous montre oui c'est ça en fait c'était ça l'étincelle en fait l'étincelle c'était une émission que j'avais vu sur les femmes de footballeurs anglais ça non c'est les waks comme ça et j'ai trouvé cette émission géniale et donc ça m'avait donné cette chanson et puis après on s'est dit que le nom victoria ça avait quelque chose d'un peu presque de comme un personnage mythologique qui représenterait un peu oui et l'espèce d'ambition et de sophistication qu'on a voulu faire dans la un peu dans les compétences et dans la prod de cet album si on commence à jouer ce qu'il faut savoir c'est que il y a eu on a eu des réactions un peu surprise je pense qu'il faut écouter tout l'album je pense que c'est un album qui s'écoute en entier et puis je pense qu'il faut venir voir le concert parce que en concert on garde une l'énergie assez brute que les dalton avaient depuis et ont toujours eu alors tu es un vrai belge tu bois de la bière oui et au dunkerre pour plus c'est pas très loin alors moi un petit plaisir tu peux me chanter un petit bout de sparadrap parce que j'adore cette chanson que j'aime ça ta peau colle encore à ma peau comme un sparadrap ne l'enlève pas trop tôt et puis etc etc vous achèterez l'album et vous l'écouterez tout ça les choses que j'aime chez arnaud c'est très vaste chez plein d'artistes belges qu'on aime beaucoup en france parce que il y a une sorte de poésie qu'on a perdue justement le rapport au plus fraîchement dans la peinture il y a vraiment quelque chose qui nous a beaucoup influencé la littérature la chanson il y a vraiment quelque chose que nous on a perdu et que nous avons gardé vous êtes plus pur que nous plus pur ou justement plus peut-être plus bâtard du fait qu'on partage un peu la culture plus anglo-saxonne plus germanique enfin qu'on est vraiment et que finalement peut-être qu'on oui on a un côté où la culture française c'est important nos chaînes de télé sont françaises nos grands auteurs qu'on apprend à l'école secondaire sont français etc mais en même temps on écoute plein d'autres trucs c'est les parisiens trop sophistiqués qui se la pètent qui sont naturels et vous êtes des partisans du naturel oui on essaie d'être naturel maintenant honnêtement je me suis jamais dit je me suis déjà dit j'aimerais pas vivre à Paris tellement c'est énorme tellement il y a du monde mais je me suis jamais dit en allant jouer dans une salle à Paris tiens les gens sont pas respectueux les gens moi je trouve qu'il y a une chaleur quand même dans les concerts parisiens qu'on a pu faire alors peut-être que tout le monde recherche ce naturel là les Français c'est des frères ennemis d'un coup ils se lèvent, d'un coup ils se détestent, d'un coup ils se jalousent il y a un espèce de truc comme ça mais de fraternité quand même ben oui c'est ça moi je pense que d'abord allez j'ai l'impression quand même que les préjugés et les stéréotypes sur un pays, l'autre etc quand on fait un concert ça dure deux minutes à un moment si le groupe est suffisamment bon on rentre dedans et moi je trouve qu'il y a une certaine attention par exemple franchement en Belgique en Belgique les gens viennent quand même voir des concerts avec l'idée de faire la fête très très fort en France les gens viennent avec l'idée de par exemple de capter les paroles j'ai l'impression de capter le message et ça c'est très agréable aussi plus dans le sens alors que vous êtes dans une sorte de moment festif partagé quoi oui après j'imagine que quand on les... mais voilà en Belgique il peut y avoir il y a souvent un bar dans la salle de concert avec plein de bruit etc il faut bourrer dedans c'est presque presque je veux dans un bar je veux dans une salle de concert la bière est moins chère en Belgique la bière est moins chère pour terminer mon cher Quentin, comme tu es un homme d'écriture c'est quoi tes meilleurs punchlines tes meilleurs dans ses phrases, moi j'en ai repéré plusieurs mais moi c'est différent mais c'est quoi les meilleures phrases que tu as écrites dans ses albums et qui sont importantes dont tu es un peu fier ? j'avais une chanson qui s'appelait Babyface Nelson et qui commençait par on est jamais mieux trahi que par ses amis et je trouvais ça sympa comme première phrase et quand on faisait des concerts plus courts on commençait par ça et je trouvais ça marrant surtout que nous on est très très amis donc ça donnait un chouette décalage c'est celle qui me vient là après j'ai plein de phrases incroyables oui c'est vrai non mais je trouve que tu as des tourneaux de phrases extrêmement fou voilà écoute tu es très sympathique rappelle-nous on termine par la promo voilà Victorio, Victoria c'est notre deuxième album Victoria Beckham aura un influencé, ça il faut en parler parce que c'est vendeur pour les médias c'est vrai ? tu penses ? c'est un album, chaque chanson parle d'une femme de footballeur je parle de la femme de Pogba, de la femme de Pogba, vous allez voir, acheter c'est génial non mais c'est drôle que quelqu'un qui soit l'archétype d'une espèce de truc superficiel un peu idiote des Spice Girls, un peu vide, inspire un groupe de potes en fait ce que je trouvais très marrant c'était que je trouvais que les femmes de footballeur et c'était au moment où, enfin au moment, toujours maintenant où on parlait beaucoup de migrants etc et que les femmes de footballeur c'est des espèces de migrantes mais hyper VIP mecs qui doivent quand même avoir un sentiment de déracinement mais en même temps personne n'aurait les couilles de plaindre une femme de footballeur pourtant je suis sûr que d'une certaine manière le racisme absolu c'est que plus ils ont une belle femme plus ils sont respectés dans les vestiaires et si t'as une femme moche, le mec te dit que t'as raté il ne peut même plus choisir une femme par amour il faut qu'elle ait un critère il y a le type de sac et voilà, ça me faisait bien rire très bien, merci M. Comper merci à toi Frédéric et bonne route au Dalton Télégramme je repasserai le message merci à tous merci à tous merci et à tous